Je m'appelle Renaud Baudoin, j'ai 35 ans, je travaille à France Bonhomme depuis début 2003 et je suis chef de dépôt depuis 10 ans. Donc j'ai commencé par des jobs d'été. J'ai eu l'opportunité de rentrer comme magasinier lorsqu'une place est libérée et du job d'été c'est devenu mon job de tous les jours. Je suis rentré début 2003 en tant que magasinier. En octobre 2005, j'ai eu l'opportunité que s'ouvre le dépôt d'Antibes et je suis passé responsable au dépôt d'Antibes. Je suis revenu chef de dépôt à Castanier, le dépôt qui dessert la zone de Nice en tant que chef de dépôt. Il y a quatre missions principales chez France Bonhomme pour le chef de dépôt. La première mission est la gestion du personnel, donc le management. Dans mon équipe j'ai trois magasiniers, deux chauffeurs, une employée commerciale et une administrative. La deuxième mission est la gestion du stock, donc tout ce qui est rangement, agencement, commande et connaissance des produits. La troisième mission c'est la gestion de la sécurité, que personne ne se blesse et que tout le monde soit en sécurité sur le dépôt, les clients comme les gens de mon équipe. Et la quatrième mission sont les flux de livraison. On a une flotte, on a deux camions qui livrent nos clients tous les jours, plus les livraisons du fournisseur. Donc en général, une journée type d'un chef de dépôt commence à 7h30 à l'ouverture du dépôt. De 7h30 à 9h, on a le rush client, c'est-à-dire tous les clients qui viennent charger sur le dépôt pour leur chantier la journée, donc qui arrivent et qui sont en général très pressés. Donc en général c'est de l'accueil client de 7h30 à 9h à l'accompagnement d'une équipe et servir aussi des clients. Ensuite à 9h, je réunis mon équipe, en général les magasiniers, parce que les chauffeurs sont déjà partis. Les magasiniers, je leur donne des missions qui peuvent être des préparations de commandes, des rangements du parc, rangements de l'intérieur, agencements ou des missions spéciales. Ensuite, moi je fais mon administratif, mes commandes, de 9h30 à 11h, c'est un peu plus calme, répondre aux mails, commander pour les clients, voilà. En 11h30, je fais un débrief avec mon équipe pour savoir si la matinée s'est bien passée et s'ils ont pu tenir leur mission que j'aurais demandé pour la matinée. Ensuite il y a la pause, en général on ferme à midi et on part à midi et quart. A partir de 14h, je vois si les bandes commandes sont préparées, je prépare les tournées pour le lendemain. Je vois avec mon équipe s'il n'y a pas des réglages à faire. Ensuite les chauffeurs arrivent vers 15h, je leur présente la tournée pour le lendemain et ils commencent à charger, en général ils finissent entre 16h et 16h30, ils commencent à charger pour pouvoir livrer le lendemain. À ce moment-là, entre 15h et 16h30, je refais de mon administratif, mes commandes, mes mails, mes appels. Et à 16h30, si on a une deuxième vague, en général jusqu'à 17h30, jusqu'à la fermeture, on a une deuxième vague de clients qui reviennent, qui viennent charger pour le lendemain pour leur sentier aussi. Et il faut être présent au comptoir, surtout qu'il y a des magasinés qui finissent un peu plus tôt vu les horaires. En général, le soir, après la fermeture, il y a encore une demi-heure, une heure de boulot. Parce qu'en une demi-heure, une fois que c'est fermé, qu'on n'a plus d'appels et plus de clients, on fait deux fois plus de boulot que la journée, ce qu'on ferait en deux heures ou trois heures. Ce que j'apprécie le plus, moi, dans mon métier, c'est diriger une équipe. C'est-à-dire que quand on dirige une équipe et que les choses se passent bien, et que le service client est de qualité, de pouvoir s'en féliciter en équipe, c'est un gros plus pour moi. Ce que j'aime aussi, c'est moi, c'est le service client, le contact clientèle, que tous les jours, ce n'est jamais les mêmes journées, puisqu'on rencontre des gens tous les jours, des nouveaux clients, des nouveaux fournisseurs, des nouveaux collègues de travail. France Bonhomme est une entreprise qui est leader dans le marché du plastique, mais qui sait se remettre en question, qui est toujours en mouvement, pour pouvoir garder ce leadership. C'est une entreprise qui sait faire monter en compétences ses salariés, et une entreprise qui fait ça, en général, elle se porte très bien. J'en suis la preuve, je suis parti du plus bas de l'échelle pour être maintenant chef de dépôt. Alors le conseil que je donnerais à un candidat, ça serait qu'il montre son côté dynamique, son côté proactif, et quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités. Si après, moi, je devais être responsable d'un recrutement chez les France Bonhomme d'un chef de dépôt, la première chose que je regarderais, c'est quelqu'un qui aime rendre service. Parce que dans notre travail, on rend tout le temps service à nos équipes, à nos clients, à nos collaborateurs, et pour avoir l'adhésion de tous, il faut être quelqu'un qui donne pour pouvoir recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada